J'ai fumé ma première cigarette, j'étais en troisième, j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Un jeune sur deux comme Jason a déjà fumé à 15 ans. Ses cigarettes, il les achète très facilement. Pourtant, la loi interdit de vendre aux mineurs. C'est d'ailleurs ce qu'a sur Joe, buraliste installé non loin d'un lycée orléanais. On fait tout notre possible pour ne pas vendre aux mineurs. Généralement, quand ils ne sont pas majeurs, je leur demande la carte d'identité, ils ne l'ont pas. Donc la vente, elle est refusée. Ah bon ? Pour le vérifier, on a équipé Enzo, 16 ans, d'un micro caché avant de l'envoyer acheter ses cigarettes dans ce même tabac. Bonjour. Un paquet de Malboro, s'il vous plaît. Par quart, s'il vous plaît. C'est deux paquets minimum, j'ai un. Et d'un deuxième, s'il vous plaît. Enzo est donc incité à prendre non pas un paquet, mais deux paquets de cigarettes. Même résultat dans un autre tabac, où cette fois-ci, c'est Jason qui s'y colle. Bonjour. Un paquet de Philippe, moi ici, s'il vous plaît. Alors, 6,80. Tenez. En clair, à part le chien. Merci beaucoup. Personne ne s'en aime. Bonne journée à vous, au revoir. Alors ? Bah, c'est passé crème. C'est passé crème. C'est passé sans problème. D'ailleurs, ça passe à tous les coups pour Jason, à qui on ne demande jamais sa carte d'identité. Ça m'est arrivé une seule fois qu'on me l'ait demandé et au final, j'ai dit que je n'avais pas sur moi. Du coup, ils m'ont dit, c'est pas grave et ils m'ont laissé acheter un paquet de cigarettes. Pour moi, je n'avais aucun doute, pour moi, il a plus de 18. En général, comme moi, je fais quand même attention, dès que j'ai un doute, je demande la pièce d'identité. Bon, les filles sont assez vexées si je les prends pour des gamines de 16 ans alors qu'elles en ont 18. En général, s'ils n'ont pas 18 ans, ils envoient la copine qui, elle, a 18 ans. Chez Charline, buraliste, elle aussi à côté d'un lycée, le paquet neutre va arriver à partir du 20 mai. C'est la solution choisie par le gouvernement pour lutter contre le tabagisme. En particulier, chez les jeunes à qui Charline vend ses cigarettes. Je pense que du coup, les jeunes, ils seront quand même moins incités sur le packaging. Certains jeunes ne seront plus incités à fumer. Les éventuels futurs fumeurs, effectivement, je pense qu'ils n'iront pas vers la cigarette puisque le paquet, il n'est vraiment pas beau. Des dents pourries, des poumons carbonisés, des amputations en gros plan, ce n'est pas ça qui va arrêter Enzo. À 15 ans, quand on voit des images comme ça, ça ne nous fait pas grand-chose. Aurélia Plouzo ne pense pas la même chose. Aurélia connaît bien les jeunes, elle intervient auprès d'eux en milieu scolaire en tant que psychologue spécialiste en addictologie. Il faut savoir que le paquet de cigarettes, ça peut presque être considéré parfois comme un petit accessoire de mode ou avec des logos qui peuvent faire très jeunes. Là, le paquet neutre réduira complètement l'existence du marketing. En Australie, le paquet neutre, il a été mis en place fin 2012, donc il y a quelques années de recul. Et les études ont montré que les personnes avaient moins tendance à s'exposer à fumer en public. Ils ont aussi moins tendance à laisser leur paquet de cigarettes sur les tables de café. Il y a aussi une recrudescence des appels téléphoniques vers les lignes d'aide au sevrage tabagique. Ça a marché en Australie. Pourquoi pas en France ? Parce que, dit Axel Gitz, le PDG de la CETA, l'un des gros fabricants européens de tabac, le problème, ce n'est pas l'apparence du paquet. Les jeunes commencent à fumer à cause de la pression des amis, de l'exemple des parents, des problèmes d'adolescence, mais ce n'est jamais l'emballage qui figure. Et l'Allemagne a démontré d'une manière très impressionnante, si on cible ces raisons pourquoi ils commencent à fumer, les moins 18 ans, par des programmes d'éducation intelligente, on peut réduire d'une manière significative la fumée parmi les jeunes. Joe, le buraliste, est lui aussi convaincu que ça ne change rien pour les jeunes. La personne qui a l'habitude de fumer son paquet de cigarettes, peut-être au début, ce sera un petit peu influencé par les photos, mais ça ne changera pas grand-chose de problème. Les jeunes regardent plus un prix qu'une marque. Le prix, et si c'était la solution, Jason achèterait-il autant de cigarettes avec un paquet à 15 euros ? Franchement, là, j'arrêterai d'en acheter, ça reviendrait beaucoup, beaucoup trop cher. Mais Jason a déjà une très bonne motivation pour s'arrêter de fumer. Ça va faire 11 mois que j'ai rencontré ma copine et elle n'aime pas les fumeurs, elle n'aime pas l'odeur de la cigarette. C'est pour elle que j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est ma motivation.